Le confinement serait-il monté à la tête de certaines personnalités ? Ce vendredi 10 avril 2020, un membre de l'équipe de l'émission Affaires conclues a littéralement fait le buzz en se dévoilant entièrement nul lors d'un live sur Instagram. Stéphane Van Dandenhoven, acheteur vedette d'affaires conclue a réalisé une vidéo très osée vendredi 10 avril lors d'un live Instagram. Nus sur un grand fauteuil en osier, le Belge a répondu aux questions des internautes. Face aux mesures de confinement, nombreuses sont les chaînes de télévision qui se doivent de modifier leur grille de programme. Et de suspendre la diffusion de certaines émissions. Si TF1 diffuse encore, les 12 coups de midi, les fans de l'émission, Affaires conclues, seront heureux d'apprendre que le programme sera de retour ce lundi 12 avril sur France 2. La production de l'émission et Sophie Davant ont en effet mis au point quelques ajustements pour le programme Puisse Continuer, l'animatrice qui est confinée dans sa maison de Normandie présentera l'émission à distance tandis que les acheteurs se devront également de faire leur marché à distance. Alors que Jean-Pierre Chalançon vit le confinement dans son palais Vivienne à Paris, Stéphane Van Endenhoven, lui, s'est réfugié à la campagne. Ce vendredi 10 avril 2020, celui qui est papa de trois enfants a d'ailleurs fait le buzz lors d'un live sur Instagram. Stéphane Van Endenhoven entièrement nu sur Instagram Le brocanteur belge de 58 ans l'avait annoncé quelques instants plus tôt en écrivant en story, Stéphane se met à nu dans son Insta vidéo live de ce vendredi 10 avril. Et il a tenu sa promesse puisqu'il est en effet apparu entièrement nu, simplement drapé d'un col de renard argenté. Assis sur un grand fauteuil en osier, le brocanteur a alors décidé de répondre aux questions des internautes posées sur le réseau social. Dans le plus simple appareil. De quoi faire réagir une de ses collègues, Caroline Margeridon. Choquée, cette dernière lui a alors lancé un « tu es fou » en commentaire, durant le live. Sous-titrage Société Radio-Canada est sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?